Musique Donc, on a enflé l'histoire pour faire des héros pour que les gens, les Canadiens-Français, puissent avoir des modèles pour être capables d'être fiers, d'être Canadiens-Français. C'est ça l'affaire. Quand on regarde l'histoire des personnages, on trouve plein de choses qui ne correspondent pas à la réalité. On est capable d'aller avec les archives, avec le recoupage de différentes sources, de voir que ces personnages-là n'ont pas joué un rôle si important que ça. Ça enrichit, c'est le même fait qu'on a vécu, mais on l'a vécu différemment, dépendamment qu'on était des vainqueurs ou des vécus, dépendamment qu'on était des alliés ou des ennemis, et dépendamment des temps de l'histoire qui a fait que des fois on était ensemble et des fois on ne l'était pas. Donc, ces points de vue-là sont importants à entendre. Puis, c'est ça qui enrichit l'histoire, dans le fond. Donc, que ce soit à propos de sculpture, que ce soit à propos de l'époque, mais tu sais, il y a des choses qu'il faut qu'il soit dit, puis il faut qu'il y ait des points de vue différents. La vraie histoire, c'est tout ça ensemble. Ce n'est pas juste une version. C'est toutes les versions, tous les points de vue. Aujourd'hui, avec le recul du temps, parce que moi j'ai appris ça, ça fait 50 ans. Il y a 50 ans, j'étais à l'école primaire, tu sais, même peut-être un peu plus. Puis, c'est ça que j'ai appris. Madeleine de Verchers, mais on ne me disait pas qu'elle avait 14 ans. Tu sais, il y a des détails importants que si j'avais ça, peut-être pas quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, mais plus tard, je leur disais, elle a 14 ans, elle était brave. Moi aussi, je suis capable d'être brave. Mais là, ce n'était pas ce point de vue-là qui était mis en avant. C'était le point de vue qu'elle s'était battue contre les Iroquois. Quand on regarde l'histoire aujourd'hui, on sait que, bon, elle avait 14 ans, qu'elle n'a pas combattu pendant deux semaines, elle a combattu une journée, et puis que les Iroquois, bien, quand ils ne font pas de siège. Tu sais, dans la façon de combattre, les Premières Nations ne faisaient pas de siège. Ils n'étaient pas là à siéger le fort pour attendre qu'il y ait quelqu'un qui sorte pour pogner, là. Tu sais, c'était comme, ce n'était pas ça, ce n'était pas la façon de faire. Ils étaient là, puis ils faisaient une intervention, un raid, ils faisaient une intervention, puis après ça, ils retournaient, tout simplement. Alors que Madeleine de Verchers, dans l'histoire qu'on a apprise, elle a, c'est pareil comme si elle avait été un siège pendant 14 jours, là, tout seul, tu sais, bon. On a, on peut se réconcilier, nous autres-mêmes, on va se réconcilier avec notre propre culture, premièrement, parce que ce n'est pas évident, là. Mais après ça, si on veut se réconcilier avec les autres, il faut qu'on travaille ensemble, là. Ce n'est pas juste à une voile, ça, là. Ce n'est pas juste, ce n'est pas nous autres à faire des démarches, alors que c'est encore, c'est encore fatigant aujourd'hui, à cause de toute cette histoire-là, de cet éloignement-là qu'on a eu avec cette période-là qui nous a effacés de l'histoire. Encore aujourd'hui, il faut qu'on se justifie. On a encore à dire aujourd'hui, ah, toi, tu es un, tu sais, tu es une autochtone, toi, bien, telle affaire, on te demande tout le temps, puis on dit, on amène tout le temps les mêmes stéréotypes ou préjugés, puis là, on nous demande de commenter ça. Comment tu te sens, puis etc., bien, tu te dis, bien, oui, c'est le fun, mais j'aimerais ça entendre ton point de vue, toi, tu en penses quoi? Tu sais, à quelque part, il faut aussi, la réconciliation, c'est ça que ça veut dire. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est correct, ça? Est-ce que tu penses qu'on a été, qu'on a notre place dans l'histoire? Si oui, bien, comment tu penses qu'on pourrait prendre cette place-là aujourd'hui dans l'histoire? Que maintenant, dans les écoles, on puisse apprendre une autre version, d'autres versions de l'histoire. Il y a encore de l'ouvrage à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des alliés de plus, là. Faire alliance, ça parle beaucoup plus. Tu sais, il y a eu des alliances dans l'histoire, il y a eu des alliances avec les Français, puis il y a eu des alliés qui se foutaient bien des alliances, ils étaient juste amis, puis ils faisaient des échanges. Puis c'est ça qui est le fun. Puis je pense qu'il ne faut pas se priver de ça. Puis il y a des gens qui veulent être des alliés, mais ils ne savent pas comment faire. Ils veulent parler pour nous autres. On ne veut pas des gens, des alliés qui vont être en avant, puis qui vont dire ce que nous autres, on voudrait dire. On est capable de le dire nous autres même. Tu sais, puis peu importe comment ça sort, parce qu'il y a des gens qui sont bien articulés. Bon, moi, je sais pas, ma langue maternelle, c'est le français. Tu sais, bon, il y en a d'autres, c'est pas ça. Puis ça va sortir peut-être pas de la bonne façon, mais c'est important qu'on entende ce langage-là. Donc c'est important qu'on dise nous-mêmes ce qu'on a à dire, et non pas que quelqu'un le dise pour nous, à notre place. Donc ça, c'est pas une alliance, c'est quelqu'un qui prend notre place, si on n'en veut pas. Maintenant, on est à une époque où on a la chance de participer à des choses extraordinaires. Juste cette place-là qu'on a ici, c'est extraordinaire. Donner une voix à une exposition qui pourrait, ça pourrait être fait autrement. Mais là, d'être capable de donner ce regard-là, c'est riche. C'est riche, pour nous aussi c'est riche, dans le sens que ça nous apprend qu'il y a des gens qui veulent faire autre chose, qui veulent le faire autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...